Abba, présent, en chacun, et depuis le cœur de votre cœur, je salue la joie que vous êtes au-delà de toute personne. En cet instant comme en chaque instant, qui ne dépend plus d'un temps linéaire, ni même de votre présence, je suis en vous, le témoin au-delà de la personne qui ne peut que parler le langage du silence et le langage de la joie, ne dépendant de rien d'autre que de cet instant. Alors, depuis votre centre, au-delà de toute forme, au-delà de toute pensée, je révèle la joie, non pas par quelque action, ni par quelques mots, mais simplement par l'évidence de l'instant, là où rien ne peut subsister, en dehors du tout et en dehors du rien, là où il n'existe plus de qualificatif ni de compréhension, afin que la légèreté de l'instant se reproduise à chaque souffle, afin que de manière définitive, l'élan de la joie, ne dépendant d'aucune cause, ni d'aucune personne, vienne prendre tout l'espace au travers de ce corps, là où seule est la joie, là où seul vous êtes, au-delà de toute frontière, comme de toute densité, afin que ne demeure que ce qui a toujours été là, et que dorénavant même le corps, en ce rêve que vous vivez, ne puisse faire obstacle à ce qui est au-delà de tout être, à chaque souffle, à chaque regard, en chaque peine, comme en chaque réjouissance, là où enfin, vous ne pouvez dépendre de quoi que ce soit, ni de vous-même, ni de ce corps, ni de quelque conscience. Alors, depuis le cœur de votre cœur, je m'élance sans bouger, afin que, en ce rythme-là, qui n'est rien d'autre que le mouvement spontané du cœur et de l'amour, qui pourtant n'a jamais bougé, puisse toucher et consumer tout ce qu'il peut rester de lourdeur et de peine, afin que chacun de toi retrouve la légèreté et l'innocence antérieure à tout alpha et postérieure à tout oméga, là où tu te rejouis, sans dépendre d'aucune joie extérieure. Là où tu es, je t'accompagne, simplement en devenant toi, de la même façon que tu deviens à moi, te donnant l'illusion de quelque chose qui est rené et qui pourtant n'a jamais bougé, je t'invite à laisser apparaître au travers de tout ce que tu es. et que tu as toujours été. Quoi que tu en dises, et même si tu ne le vis pas, tu le vivras. Et cela n'est pas demain. Et cela n'est pas retardé. Cela est immédiat. Dès l'instant où tu te poses, en le silence, dès l'instant où tes yeux, même en quelques regards extérieurs de l'illusion de ce monde comme de tout monde, ne peut que te renvoyer à l'évidence en laquelle tu reconnais ce que tu es, au-delà de l'être, là où rien ne peut être décrit, là où rien ne bouge et qui pourtant contient toute la création, ainsi que tout rêve. Et c'est ainsi que la souffrance s'étiole, laissant fleurir en tes yeux et en ta bouche les merveilles du silence, ne dépendant de rien d'autre que de l'amour. En ce lieu d'où je m'exprime en toi, il n'y a nul besoin de support, ni d'aucun avenir, ni d'aucun passé. Et de là, je danse en toi, peu importe le nom que tu me donnes, peu importe ce que tu imagines, peu importe ce que tu ressens, car tu es bien en amont de toute manifestation, toi, qui n'as jamais quitté l'un créé, je m'adresse depuis ce point qui ne peut être qu'en toi. Mais ce point qui est en toi n'est nul différent de ce qui est en chacun. Afin que tu vois et afin que tu vives ce qui te semblait absent, ce qui peut te manquer, ne pourra plus jamais te manquer. Il ne tient qu'à toi de te rejoindre là où je suis, avec toi, de toute éternité, comme en tout monde et en toute forme, comme en tout rêve, quel qu'il soit. Mais enfin, à toute opposition, à toute contradiction, ne laissant que ce qui est nu et ce qui est antérieur comme postérieur à tout ce qui est création. te saturant de joie, te saturant d'évidence, renforçant la légèreté en quelques densités. Cela t'a été dit et cela se vit en chaque instant, dès que tu es présent. Alors l'absence vient magnifier toute présence, quelle qu'elle soit, où l'un et l'autre ont la même égalité, là où rien ne peut être séparé, ni même observé. Ainsi la joie parcourt même ce corps, comme chaque recoin de ce monde. Ainsi est l'intelligence de la lumière, qui au-delà de ce qui est éclairé, éclaire la vacuité, sans avoir besoin de lumière, sans avoir besoin de preuve, pour quoi que ce soit, ni pour qui que ce soit. Au-delà de tout état, comme de tout ce qui apparaît, laisse apparaître cette nudité, et laisse-toi vivre et respirer par le rythme de la vie quant à son origine. Le rythme de la danse inscrit dans l'immobilité met enfin à toute quête de la conscience elle-même, met enfin au rêve comme à tout cauchemar. Ainsi est la félicité qui ne dépend plus d'aucune condition de ce monde comme de n'importe quel monde, qui ne dépend d'aucune présence vue à l'extérieur. Ainsi est le présent de l'amour ainsi est la vivacité de la joie. Alors, dès cet instant, que cela soit avec tes yeux qui regardent aussi bien dedans que dehors, tu constateras en définitive qu'il n'y a rien à voir si ce n'est le grand silence, qu'il n'y a rien à vivre si ce n'est la vie, qu'il ne dépend d'aucune forme ni d'aucune condition, ni d'aucun cadre, ni d'aucune liberté. Ainsi le calme ne peut que remplir ce qui te semblait en manque ou en souffrance en quelque lieu de tes pensées, en quelque lieu de ton corps, en quelque lieu de ta conscience. alors au sein de la félicité qui est bien plus que la paix, qui n'est que la concrétisation de cette joie nue qui se passe de toi et qui se passe de tout le monde, là où tu n'as besoin d'aucun appui ni d'aucune certitude. là où tout est évidence, quel que soit ce que tu vis au sein du rêve. Et c'est ainsi que la liberté n'est pas un concept ni même un espoir, ni même une idée. Et c'est ainsi que l'amour qui ne peut être nommé, qui ne peut être corrélé à aucun monde comme à aucune manifestation, te délivrant toi-même de ce que tu as cru être et qui pourtant est passé ou passera. La joie est le jeu éternel et il n'a que faire de quelque forme que ce soit ou de quelque lois. Parce qu'il n'y manque rien, parce qu'il n'y a rien à acquérir ni à défendre, parce que là est le silence et cela se traduit à travers ton corps par le rythme de l'amour qui ne dépend pas de toi ni même des battements de ton cœur et qui en fait ne dépend d'aucune circonstance comme d'aucun état. Là où rien ne brille, là où rien n'est vu et où pourtant tout est clair et où tout est limpide. Alors ce que tu nommes encore et je le nomme avec toi ultime présence ou demeure de paix suprême car il faut bien nommer ce qui est innommable afin d'en transcrire au sein de ton expression à la surface de ce monde la beauté et l'ineffable et cela est bien pâle et tu le sais car il n'y a rien à démontrer ni en toi ni ailleurs. Cela je l'ai nommé le grand silence la danse de l'évidence là où il n'y a besoin de rien d'autre même mes mots ne représentent plus rien si ce n'est le rythme et l'intensité entre chaque mot là où le cœur se reconnaît là où tu te reconnais indépendamment même de ton cœur parce qu'il est de partout en chacun comme en chaque événement comme en chaque nuit ou en chaque sommeil cela revient à te dire que quoi que tu fasses quoi que tu penses il ne reste que ça afin que plus rien ne passe afin que plus rien ne s'écoule et que l'évidence demeure je ne suis pas ton guide je ne suis pas un dieu je ne suis rien et en le proclamant car tu le vis alors plus rien ne peut résister plus rien ne peut souffrir au-delà de toute conscience comme de toute idée étant cela que tu te donnes à ce que tu es te restituant au-delà de la liberté et de la joie là où tu ne peux trouver de qualificatif ni de coloration où rien n'est nécessaire parce que tout est là au-delà de tout monde là où tu ne peux demeurer en quelque identification que ce soit parce que tu le vis tu es le jour qui se lève comme le monde qui se crée tu es l'ennemi comme tu es l'ami et cela jamais ne peut te déplacer rappelle-toi que tu n'as pas besoin de me trouver ou de me chercher parce que cela a toujours été là et en cet instant cela se vit que peux-tu trouver comme beauté plus grande à manifester que celle de ta présence et de ton absence conjuguée en tout temps en tout lieu et en tout espace traversant la personne comme toute personne traversant chaque création chaque univers et chaque multivers là où tu es comblé et quel que soit le vide apparent de ce monde ou de ta vie cela n'a été qu'un prétexte afin de le vivre alors tu souriras si tu ne souris déjà et ce sourire n'est rien d'autre que le pardon que tu t'accordes parce que tu te donnes ainsi alors délivrer de tout ce qui pouvait t'affecter en quelques circonstances n'a plus lieu d'être car en effet en cet instant la question de l'être et du non-être ne se pose même plus il n'y a plus besoin de support il n'y a plus besoin de conscience car tu es antérieur à tout ce qui émerge de partout en quelques rêves de création là où rien n'a évolué parce qu'il n'y a pas d'évolution en ce que tu es qui est parfait au-delà de l'être alors je ne peux faire que rythmer la respiration de ton cœur par ces quelques mots bien pauvres en regard du silence de ce que te dit la vérité qui ne dépend ni de toi ni de moi ni d'aucun monde là où n'existe nulle pesanteur et là où toute souffrance est consumée par cette joie ainsi tu t'installes en toi-même au-delà de tout cadre et de toutes limites car tu ne peux limiter en aucune manière et en aucune façon la vérité absolue et en cela tu le sais il n'y a nulle connaissance il n'y a nulle forme en cette grande vacuité qui est la perfection et non pas du vide mais la perfection même de l'amour avant toute manifestation comme avant toute lumière c'est à cela que tu te convies toi-même au banquet qui n'a pas besoin de mets qui n'a pas besoin de table parce que ce banquet-là ne peut jamais cesser dès l'instant où tu le vis le temps est aboli dès l'instant où cela est tu ne peux plus être dupé par quelques éléments qui se produisent au-dedans comme au-dehors alors le même regard intérieur comme extérieur traversera toute apparence et le traverse déjà afin de ne plus être dupé par quelques formes mouvements ou couleurs que ce soit et de manière indélibile et véritable tu sais que dès cet instant tout est déjà là quoi qu'il se déroule seule la légèreté viendra à bout de toute douceur comme de toute douleur alors dès cet instant je suis avec toi parce que je suis toi tout autant que tu es moi mais bien plus encore au-delà de toute identité comme je te l'ai dit au-delà de tout repère comme de tout cadre là où aucun mot ne peut venir déranger ou déplacer ce qui effectivement a toujours été là même si tu ne l'avais pas vu et encore moins imaginé alors que je m'adresse à toi et le rein de l'éternité quel que soit ton chemin ici ou ailleurs rappelle-toi que tu es antérieur à tout cheminement et que tout pèlerinage ne fait que te ramener là où tu n'as jamais bougé là où tu n'as jamais douté là où tu n'as plus besoin de prononcer aucun mot ni même de te rattacher à quelque idée ou quelque concept que ce soit parce que cela est vraiment l'évidence et seul le sourire en est le témoin et seule la joie nue au sein de ce monde ainsi que l'éclat de ton regard qui ne dépend pas de toi ni d'aucune circonstance là où tu rayonnes sans même t'en apercevoir cet ineffable que tu es disponible pour chacun qui n'y est pas encore tout du moins en apparence ainsi ta bonté ton regard comme tes mots traverse tout obstacle parce que rien ne peut arrêter même dorénavant en ce monde l'émanation de l'émanation c'est absolu que tu es tu le sais parce que tu le vis tu ne pourras jamais tu ne pourras jamais le comprendre et tu le sais aussi en le vivant mais simplement reconnaître la vérité de l'ineffable qui n'a besoin d'aucune démonstration ni d'aucune conviction ni d'aucune action et dès l'instant où tu es touché par la vérité ineffable que peuvent vouloir encore dire les mots qui sortent de ta bouche si ce n'est être le chant de la résurrection et de la vérité comme l'éclat de ton regard et comme ce qui émane de manière naturelle depuis ton cœur il n'y a pas de plus grande certitude il n'y a pas de plus grande évidence que quand tu te retrouves au-delà de la conscience c'est au-delà qui n'est pas si loin ni même près mais qui est juste la vérité que tu es tu n'as rien à démontrer tu n'as rien à voir tu n'as rien à attendre si ce n'est être par le non-être là où même l'éternité et l'éphémère ne veulent rien dire car il n'y a plus de balance ni rien à peser ou à sous-peser mais simplement jouir de la joie qu'aucune jouissance de ce monde et qu'aucune possession de n'importe quel monde ou de n'importe quelle forme ne peut même rêver vivre même au sein des mondes libres car dès qu'il y a monde et tu le sais il y a cadre il y a référencement et cela en définitive n'est pas la vraie liberté mais juste l'expérience libre de la conscience alors tout cela ne t'a jamais été ôté car rien ne peut être ôté de ce que tu es en vérité quels que soient les oripeaux quels que soient les histoires quels que soient les mondes même dans la limitation de ta conscience au sein de ce monde cela ne pouvait être ôté même si tu l'as cru et même si en certains moments le désespoir et la tristesse t'ont effleuré ils ne font que laver tes robes afin que tu retrouves ta dignité que tu n'as jamais perdu là où il n'y a plus besoin ni de mots ni de représentation là où tu ne dépends de rien ni de toi-même ni de quiconque là où il n'y a nulle histoire à se raconter ou à vivre là où il n'y a rien à prêcher ni rien à démontrer et ce malgré ce corps et ce malgré ta personne cela ne fait plus de différence il n'y a plus d'obstacle te permettant de dire que non seulement tout est accompli mais que cela est perfection au-delà de tout critère comme de toute règle parce que rien ne peut s'y mesurer parce que rien ne peut s'y compter parce que l'évidence est telle que rien ne peut être nécessaire et que tout est superflu écoute simplement en chaque instant comme en tout temps comment les rendez-vous que je t'ai donnés de manière formelle hier sans limite de temps et bientôt sans limite d'horaire cela est bien plus vaste que ce que tu peux comprendre de la liberté et de la joie cela est bien plus vaste que n'importe qui à l'histoire car en cela tu es la résolution et le parcours de toute histoire car comme nous te l'avons dit tout est déjà en toi de toute éternité mais tu avais simplement oublié de le voir et oublié de le vivre ne cherchent pas ne cherchent pas de fautif ni de responsable ni au-dedans ni au-dehors ni dans aucune entité parce que réellement tu es antérieur à tout cela et même ce qui peut sembler encore aujourd'hui au sein de ton histoire de la personne faire écran ne peut venir que de toi quoi que tu en dises quoi que tu en penses et quoi que tu en vives je ne peux pas te le démontrer mais assurément tu peux le vivre et tu le vis déjà là où il n'y a même plus besoin de témoignages là où il n'y a besoin effectivement de rien simplement d'être là afin d'être partout et ne plus être limité au cœur du cœur mais être effectivement le cœur de chacun de chaque conscience comme de chaque objet de chaque monde comme de chaque multivers là où tu n'as plus besoin d'explorer quoi que ce soit ni de comprendre quoi que ce soit parce que l'évidence est telle qu'il ne peut exister le moindre doute ou la moindre interrogation alors tu seras si tu ne l'es déjà saturé de joie saturé d'évidence et où que tes pas te portent et où que tes yeux se tournent et en quelque relation que ce soit tu passeras au travers de toute distance pour concrètement réaliser que tout cela est déjà en toi de toute éternité et antérieurement à tout temps aucune densité de ce monde ou d'ailleurs ne pourra te toucher ni t'amputer de quoi que ce soit la complétude sera réelle ainsi que l'évidence et cela est dès que ton cœur s'installe de manière spontanée en ce qui respire et vit tu sais que tu es toute vie comme tout silence tu sais que tu es toute présence comme toute absence il ne te reste plus alors qu'à demeurer en cela sans effort et tu constateras qu'il n'y a pas aucune place qui puisse se substituer puisque tu es présent de partout et que chaque présence te ramène à l'absence et à l'ineffable félicité même en mes mots je te demande de ne pas t'arrêter à ce que tu peux en entendre ou en comprendre mais de traverser même ces mots puisque je les prononce depuis toi-même là où ne peut exister nulle distance et nulle discrimination là où il n'y a ni dehors ni dedans parce que rien ne peut être séparé ni même en dedans ou en dehors parce que le dedans et le dehors tel que tu le concevais ne sont que les deux faces de la même vérité les deux faces de la même joie et du même silence alors moi qui suis ton aimé et ton ami tu t'aperçois que je suis bien plus que cela je ne suis que ce que tu es et ce que tu es contient le tout il n'y a nulle différence entre toi et moi car en définitive il n'y a ni toi ni moi parce qu'il n'y a pas de distance et que seul cela peut te permettre de le vivre parce que jamais tu ne pourras le comprendre parce que jamais tu ne pourras t'en saisir en aucune manière mais simplement en jouir là où rien ne peut s'immiscer ni concept ni pensée ni idée ni la moindre différence alors je pourrais te dire que je suis la joie mais quoi que je te dise aucun mot ne peut égaler ou approcher le silence que tu es et l'évidence que tu vis car chaque souffle est invitation à cela quoi que tu en dises et quoi que tu en vives quoi que tu en penses cela ne change rien parce que rien ne peut être changé en la vérité que j'essaye de t'énoncer au travers de mes mots qui ne servent qui ne servent de rythme en définitif qu'à ton coeur qui respire enfin la liberté au delà de tout coeur là où comme tu le sais et le vis la joie est nue sans objet sans sujet et surtout sans cause parce qu'effectivement tu es antérieur à toute cause comme à toute conscience il n'y a rien de plus vrai parce que rien ne peut l'approcher et pourtant cela est là sans distance et sans délai dès l'instant où tu te donnes comme je me donne en toi alors ton coeur exulte sans pour autant altérer quoi que ce soit bas le rythme de la vie et du silence en le même temps alors donne moi le nom que tu veux car tout nom délimite et je ne peux être délimité tout autant que toi ou que ce soit il n'y a plus besoin d'histoire comme il n'y a besoin de personne là est le miracle de l'amour là est le miracle même du rêve de la création parce qu'en ce rythme de ton coeur qui n'est pas le rythme de la personne mais le rythme de l'éternité tu te rends à l'évidence rendant les armes de la conscience parce que tu ne peux être que désarmé par l'évidence de la félicité parce que tu ne peux être qu'ailleurs que là où tu as toujours été quoi qu'en dit l'écran de ta vie tu es la vie en chacun et au-delà de chaque corps comme au-delà de chaque archange comme au-delà de toute source c'est la stricte vérité qui ne peut s'énoncer qu'au travers de ces quelques mots et qui se retrouvent au-delà de mes mots dans ton propre don car pour accueillir il faut se donner à ce que tu es et qui était inconnu pourtant écoué aujourd'hui en dépit de quelques circonstances est connu parce que vu et vécu et c'est dans ce silence que le sceau de la liberté est reforgé en l'inébranlable de ton cœur qui te permet de t'oublier comme je m'oublie au-delà de tout nom comme de toute fonction puisque rien n'a réellement jamais commencé et que cela ne pourra donc jamais se terminer ainsi est la vérité qui n'a pas besoin de forme ni d'expérience ainsi est la vérité de l'instant personne n'en est distant si ce n'est de la distance qu'il a mis lui-même ou de la crudulité qu'il y place au devant se bloquant lui-même mais rien ne peut bloquer ce qui est là cela sera à consumer avec la même intensité et la même joie et ce n'est pas quelque chose qui peut passer ce n'est que quelque chose qui se redécouvre et qui ne pourra plus être jamais recouvert de quelque histoire ou de quelque forme que ce soit parce que tu es toutes les formes si ce n'est pas en ce temps cela a été en d'autres lieux tout aussi illusoire comme en d'autres mondes qui ne font que passer même au sein de la liberté alors si tu as besoin d'autres mots je peux te les donner alors si tu as besoin de demander j'accueille ta demande de quelque nature qu'elle soit pour te rependre au-delà des mots depuis ton cœur que cela soit ton cœur organe comme le cœur de l'éternité parce qu'il ne manque rien tu ne peux me croire et tu ne peux me suivre tu ne peux ni adhérer ni refuser car cela ne change rien à l'ineffable qui est là les mots ne sont pas faits pour te convaincre de quoi que ce soit ni même t'orienter vers quoi que ce soit et vis-le maintenant que peux-tu émettre comme interrogation en ce qui est là et qui l'a toujours été tu es toi-même la réponse avant même qu'une question émerge tu es l'alpha et l'oméga et tu es l'alpha dans l'oméga et l'oméga dans l'alpha afin que le début et la fin se conjuguent dans le même présent s'annihilant un l'autre dans le feu de la joie et bien il ne peut mieux tenter de te définir ou de t'appréhender que de vivre ce que tu es aussi bien dans l'être que dans le non-être et qu'au travers de ce personnage tu es l'amour et tu ne peux voir que cela quelles que soient les apparences quelles que soient les souffrances parce que toutes les apparences et toutes les souffrances ne peuvent demeurer en le feu de l'amour parce que cela est naturel parce que cela est spontané et qu'il ne peut exister d'oubli de qui que ce soit ou de quoi que ce soit en cela que tu es alors je n'ai rien à t'enseigner si ce n'est te dire à demi mot ce que tu es ce que tu as été et ce que tu seras parce que cela se produit dans le même ici et maintenant cela n'est pas demain ni hier cela n'est pas dans un autre univers ou multivers ni en quelque dimension que ce soit parce que tu le sais quand tu le vis en cela rien ne peut manquer rien ne peut être désiré rien n'est nécessaire alors si tu as besoin d'autres mots si tu as besoin d'autres choses dis-le sans honte et sans détour afin que je m'exprime au centre de ton être mais en cet instant que peut-il émerger de toi si ce n'est l'évidence de l'abondance l'abondance de l'amour l'abondance de la joie alors tu n'es pas seulement mon ami mon aimé mais tu es bien plus que cela si tant est que l'on puisse mesurer un quelque plus soit un quelque moins parce que quel que soit le mot que j'emploie je te l'ai dit il n'y a pas de mesure je ne fais qu'habiller ta joie et habiller l'instant parce que jamais il ne s'éteindra parce que jamais il ne s'éloignera je me révèle à la mesure où tu te révèles non pas au travers d'une forme ou d'un enseignement mais simplement en étant toi au delà de toute vision et au delà de toute sensation parce qu'autant tes yeux peuvent être obscurcis par l'apparence par la couleur ou par les idées autant ton coeur ne peut être dévié quelle que soit la forme et quelle que soit l'apparence à ce moment là tu ne peux rien distinguer d'autre que l'amour et tu ne peux rien séparer car tout est inclus dans la même liberté mais toutefois pour le plaisir si tu as envie d'exprimer ce qui se vit en cet instant avec tes mots à toi alors nous écoutons nous écoutons nous-mêmes simplement par joie si tu veux dire quoi que ce soit alors dis-le alors si tu n'as rien à dire contente-toi du silence qui est bien plus vaste que tout ce que tu peux dire parce que l'évidence y est complète et totale comme si tu ne peux pas nom alors toi qui m'écoutes et qui m'entends en chaque instant je t'invite avec moi en toi qui ne suis rien d'autre que toi à simplement te poser dans l'évidence du silence de la plénitude de la joie ou même le mot amour en étant prononcé est déjà altéré mais néanmoins complet tu ne peux que sourire à la vérité tu ne peux plus te poser la moindre question sur la nature et le vécu de l'amour nu tu ne peux rien rejeter tu ne peux rien exclure et c'est ainsi que tout se résout ce qu'il pouvait te sembler avoir à résoudre comme je l'expliquais il n'y a pas à résoudre tu ne peux plus te impacts Comme tu le sais, je te l'ai dit, nous avons tous rendez-vous en nos cœurs, dans le cœur de chacun sans faire de distinction, au-delà de l'un et de l'autre, au-delà de chacun, comme au travers de tout monde, comme de tout rêve. Là où nul besoin ne peut apparaître, et où le moindre manque ne peut être évoqué, alors permets-toi d'être saturé de grâce, et saturé de joie. Il n'existe nul obstacle, et nulle pensée, comme nulle condition, qui puisse se limiter ou s'y opposer. Je me révélerai en toi, dès l'instant où tu es en silence. Au-delà de mes mots, de cet instant, et au-delà de ma radiance, afin de te laisser tout l'espace. Je ne suis rien d'autre que toi. À un autre temps, très proche, en l'échelle de ton temps, de ce monde. Mais au-delà de ce monde, comme il n'y a plus de temps, ni le moindre espace, je le suis déjà. Comme tu l'es en chacun, d'ici ou d'ailleurs. Alors écoute et entends ce que je te dis en toi. Au-delà des mots audibles, comme au-delà de mes silences. Alors accepte et recueille. Au-delà de l'instant, ta propre bénédiction. à l'instant, ta propre à l'instant, ta propre à l'instant. à l'instant, ta propre à l'instant, ta propre à l'instant, ta propre à l'instant. Je te laisse en la félicité de ta présence et de ton absence, sans toutefois te laisser en aucune manière, mais simplement en me fondant en toi, comme tu te fonds en moi, à part égale en chacun et jusqu'à l'infini. à part égale en chacun et jusqu'à l'infini. afin que, dès cet instant, tu ne sois que joie, évidence et silence en tout ce que tu parcours et qui te parcours en cette fin des temps. Il n'y a que la joie qui consume tout. Il n'y a que cela. Ainsi s'achèvent mes mots parce que le silence est bien plus grand en l'instant. et je n'ai fait que rythmer le silence afin que l'évidence comble l'instant. je demeure en toi alors demeure en joie. à la fin de mes mots demeure tant que tu le sens en cette éternité. Alors, Abba danse en Abba. En cet instant qui n'a plus de fin car il n'a jamais eu de début tel est l'instant présent qui n'est pas un moment qui passe ni même inscrit en quelque passé ou quelque futur mais qui compose tous les temps. Alors, ensemble laissons le grand silence rythmer ton cœur qui n'a plus besoin de mots. car dorénavant que tes yeux soient fermés ou ouverts que tu regardes au-dedans comme au-dehors ou que tu regardes nulle part que tu regardes la vie ou que tu regardes ce que tu peux nommer encore la mort tu t'apercevras que tu ne peux jamais naître et donc ne jamais mourir Ainsi est l'amour Ainsi est la joie Ainsi est le silence et la joie Ainsi est le silence